Tu peux arrêter les vidéos s'il te plaît c'est de la merde Salut tout le monde c'est MisterLog, j'espère que vous allez tous très bien Moi ça va super, vidéo réaction aux commentaires que je peux recevoir sur TikTok J'ai fait un choix parmi plusieurs commentaires que j'ai reçus sur TikTok Donc il y a un peu de tout, il y a du très bon, il y a du moins bon Il y a des gens qui savent pas écrire Et il y a aussi des questions qui sont posées sur le matériel que j'utilise Sur plusieurs choses et plusieurs questions qui sont posées sur la chaîne Donc déjà si ce genre de contenu te plaît sur YouTube en général N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu ça fait déjà plaisir Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir toutes les autres vidéos que je veux faire Tous les commentaires que je vais lire dans cette vidéo sont anonymes Et ils vont s'afficher juste en dessous Donc on est parti maintenant pour découvrir certains commentaires que j'ai pu recevoir sur TikTok C'est parti ! Continue frérot c'est un long chemin Je te remercie pour ce genre de commentaires Ça fait vraiment plaisir de recevoir de la force comme ça Pleine de force mec Ça aussi ça fait vraiment plaisir à recevoir Bonne chance mec Mais question tu vis de quoi ? Alors tout simplement je vis de mon travail Donc je travaille dans une usine Et je suis poseur de composants Employé sur machine Voilà de quoi je vis à l'heure actuelle Je ne suis pas rémunéré que ce soit par YouTube, par TikTok ou par tout autre réseau Même si récemment j'ai pas mal d'abonnements sur Twitch Mais ça ne me permet pas du tout de vivre Je dois être à 20$ maximum Et en tout cas voilà de quoi je vis Et ce qui me permet de me payer tout mon matos Non rémunéré mais il y a quand même beaucoup d'argent là-dedans Je dis ça je dis rien Effectivement oui Il y a beaucoup d'argent dans mes vidéos Il y a beaucoup de matos qui vaut cher Mais tout simplement je l'ai eu à l'assureur de mon france C'est à dire que je suis parti travailler Je fais de l'usine Et je gagne mon salaire Et mon salaire je le réinvestis dans la vidéo Donc ouais forcément il y a du fric J'ai un micro à 80€ J'ai une Xbox à 450€ J'ai un écran à 300€ Oui il y a du fric J'ai une caméra avec laquelle je filme Qui coûte à peu près entre 500 et 600€ J'ai une autre caméra qui coûte 350€ Je suis complètement ouvert au prix de ce que j'ai dans mes vidéos Mais contrairement à toi qui passe du temps à être aigri sur les vidéos A lâcher des petits commentaires Ben moi je garde mon temps et je l'utilise pour investir Bravo pour la motivation Oui effectivement bien sûr Pour tenir le rythme que j'ai entre les vidéos Le boulot, le sport, la copine, les copains Bref tout ça Il faut de la motivation c'est sûr Faut pas abandonner et croire en ses rêves Rien n'est impossible En fait ce genre de personnes j'aime beaucoup leurs commentaires Parce qu'en fait tout simplement c'est des personnes qui ont des rêves Qui se battent aussi pour des rêves Et qui voient que d'autres personnes aussi ont des rêves Et vont au bout et ont la motivation d'y aller C'est des personnes qui croient aussi en leurs rêves Et qui donnent de la force et ça j'aime beaucoup T'es juste un branleur qui fout rien de sa vie quoi La risée de la famille Mais écoute mon pote je t'invite à aller voir toutes les vidéos que je réalise Je t'invite aussi à les voir sur TikTok Et puis voilà Si je suis un branleur Comment j'ai tout ça ? Explique-moi vraiment Bref Je t'invite à regarder mes vidéos Pour voir que finalement je suis pas un branleur Et je pense que je bosse un tout petit peu plus que toi Si tu y crois alors tu y arriveras Merci beaucoup pour ce commentaire Et ouais j'y crois Et oui je vais y arriver Ça va Paul Emploi ? T'es paye bien pour vivre de tes jeux vidéo Et vivre sur le crochet des autres Je vis sur le crochet des autres En travaillant à l'usine Si tu prends le temps de m'écrire ce genre de commentaire C'est plutôt que toi t'as beaucoup de temps à donner Et je pense que Paul Emploi Il me donnerait pas tout ce que j'ai à l'heure actuelle T'es juste chômeur Ce genre de commentaire les gars Regardez ce que je fais Comment vous pouvez me dire que je suis un chômeur Alors que je suis à l'usine Je prends juste du temps Le week-end et le soir pour réaliser ma vidéo On appelle ça le chômage à la vie courante Bref j'ai déjà répondu Pas besoin d'y revenir Une belle vie pourrie ça Rien glander de ses journées Faut croire ça plaît à certains Premier commentaire cette personne Je lui explique je suis en vacances Deuxième commentaire Belle vacance Parce que du coup je lis comme c'est écrit Belle vacance Ça rien glander Super Tss vacance Gros Je veux même pas répondre S'il te plaît quand tu écris Laisse le correcteur de ton téléphone Au moins je comprendrai ce que tu écris S'il te plaît C'est grave cool que tu montres Tout ce que tu prépares pour ton contenu Et voir ta motivation Et ta façon de travailler C'est vraiment cool Merci beaucoup pour ce genre de commentaire Je vois que ce genre de contenu Plaît beaucoup sur TikTok Toutes les personnes qui ne voient pas De quel genre de contenu je parle Ou qui n'ont pas vu ce genre de contenu Je vous invite à aller me follow sur TikTok Ou sinon à aller au moins le voir Et du coup Je te remercie pour ce genre de commentaire Et je vois que ça marche bien Ça fait plaisir Et c'est motivant justement Grâce au genre de commentaire De voir que les gens Ils peuvent s'en inspirer Ou qu'ils peuvent utiliser Ce genre de journée Que je peux faire moi Et l'organiser grâce à ça C'est à dire que moi J'organise mes journées D'une certaine façon Et ça peut en aider certains Donc je suis content De voir que ça plaît Monteuse vidéo Il y a des monteurs aussi Macho Sexisme Moyen T'es un commentaire mon pote Si j'ai pris une monteuse vidéo C'est que Au niveau financier C'était intéressant C'est quelqu'un que je connais Donc ça l'a fait travailler Elle permet aussi De m'aider De soutenir la chaîne D'une certaine façon Donc gros Il n'y a pas que des monteurs vidéo Il y a des monteuses vidéo Je sais pas Pour moi C'est commentaire sexiste Et macho Rien de plus Hâte que la suite du let's play sorte Donc c'est un commentaire Pour les vidéos Assassin's Creed Donc oui Le let's play C'est tous les mercredis à midi Sur la chaîne Logs Gaming Vous avez un let's play De Assassin's Creed Je vois que ça fait Beaucoup d'engouement Donc je suis vraiment content De voir que ça plaît On reconnait les bons Qui ont une Xbox plus un C'était une Xbox Follow moi gros Moi c'est full Xbox ici T'inquiète un jour Tu réussiras à gagner de l'argent A rien foutre De voir un PC A jouer aux jeux vidéo Oh le commentaire Il était là Il était comme ça Mais écoute mon pote Si pour toi Je fais que jouer aux jeux vidéo Je suis désolé pour toi Mais derrière toutes mes vidéos Je ne fais pas que ça Premièrement Et derrière toutes mes vidéos Je sais beaucoup de créer du contenu Donc désolé que tu perçois ça comme ça Tu n'as peut-être pas regardé mes vidéos En tout cas je t'invite à le faire Donc non je ne cherche pas forcément A vivre que des jeux vidéo Je tiens juste à proposer du contenu Du divertissement A permettre aux personnes De sortir un peu de leur quotidien Et qu'ils puissent rire Devant du gaming Donc devant quelque chose Qui leur plaît Ça va marcher Lâche rien Avec plein de points d'exploitation Merci beaucoup Tout ça pour faire un viewer Ouais peut-être Peut-être C'est vrai Ouais mais Ça arrive que je fasse un viewer Sur Twitch Oui oui tout ça pour ça Mais bon Je ne connais personne ici Mais personne Qui a commencé Youtube Ou Twitch Avec 10 000 20 000 30 000 viewers 50 000 Je ne connais personne Donc oui à l'heure actuelle Ça arrive que je fasse un viewer Mais ton commentaire est sorti Le 4 septembre Sur mon dernier tournoi Je te mets les résultats Juste ici Tu peux voir que j'ai fait Plus de 100 viewers uniques Merci d'être aigri Carré T'as une bonne organisation de ton temps Tu prends soin de toi Tu travailles de ton côté T'arrives à pratiquer ta passion Vraiment bravo Merci beaucoup Je vais faire des commentaires Où les gens voient tout ce que je peux faire Et que c'est vraiment une organisation Que c'est quelque chose vraiment de compliqué à mettre en place Et que c'est pas forcément toujours facile De devoir se lever D'aller au boulot De travailler De monter certaines vidéos Parce que je continue à monter de mon côté De faire du sport De faire du tournage De faire des lives Voilà Il y a des personnes qui comme ça Voient que c'est quand même un boulot Qui voient tout ce que je peux faire Donc merci beaucoup pour ce genre de commentaires On passe tous par le 1 mon ami Bravo pour ta progression Merci beaucoup Donc pour toutes les personnes Qui sont arrivées récemment Ou qui ne le voient pas forcément Il y a effectivement Une très très bonne progression Sur les derniers mois sur la chaîne Je vous mets quelques résultats Juste ici De toute la progression Que j'ai pu faire Sur les derniers mois Et surtout le nombre de vues Qui explose Persévère Ça va bien finir par prendre Et bien j'espère bien Je vais continuer à persévérer Donc toutes les personnes Qui pensent que Je vais arrêter du lendemain C'est faux Je vais continuer à persévérer Surtout que là Ça marche super bien Et bien évidemment Ça finira par prendre Un jour ou l'autre Courage Merci beaucoup Effectivement Pour que ça réussisse Bien évidemment Il faut beaucoup de rigueur Donc il faut rester constant Salut mec Ta vidéo donne grave de la force Tu fais le montage Sur quel logiciel ? Donc les montages Que j'ai réalisé moi-même Pendant un très très long moment C'était sur Cyberlink PowerDirector Que j'ai craqué en 2019 Grâce à zone de tes changements Avant que ça saute Donc j'utilise Cyberlink PowerDirector 19 La personne du coup Qui me fait maintenant Les montages sur Mister Log Utilise Adobe Premiere Pro Et ma cousine Qui me fait les montages Best of Live Sur la chaîne Logs Gaming Utilise elle aussi Adobe Premiere Pro Tu travailles mec T'as même un emploi T'es motivé Et ça c'est exemplaire Merci beaucoup Pour ce genre de message De dire que c'est exemplaire Franchement Ça fait vraiment du bien au coeur Il y a des mots Des fois à employer Qui font vraiment vraiment du bien Et ça je trouve ça Vraiment cool Quand vous les employez J'espère que tu vas réussir Tu es très impliqué Dans ce que tu fais Merci beaucoup Je me répète encore une fois Mais ce genre de message Où les gens ils espèrent Ils croient en toi Ils te donnent de la force Comme ça Qu'ils pensent que tu vas réussir Ça donne envie de continuer Ça donne envie de ne surtout pas lâcher Donc vraiment Merci beaucoup Salut frérot Elle filme bien Et la caméra Donc je pense Tu demandes si la caméra Filme bien Et tu parles de la Elgato Facecam Pro Que je viens d'acheter Oui elle filme très bien Son prix quand même Est de 350€ Donc c'est pas donné à tout le monde Mais elle filme très bien C'est quand même du 4K 60fps Si vous prenez pareil Sur un appareil photo Ou un appareil vidéo Ça va être bien plus cher On va se retrouver Autour des 600-700€ Et en plus Si vous voulez la connecter Pour faire du streaming Il vous faudra un câble Qui coûte 130€ Plus un adaptateur De câble à jami Bref Beaucoup de choses en plus Vous vous rapprocherez plutôt Des 900€ Alors que celle-ci C'est 350€ Et elle marche très bien Je tourne moi Avec mon appareil photo Mais je pourrais très bien Faire cette vidéo Avec le Elgato Facecam Pro Je ne saurais pas dire pourquoi Mais tu es inspirant Merci beaucoup Je suis content Que toutes mes vidéos Et tout ce que je produis Que ce soit sur TikTok Ou Youtube Puissent être inspirant Que les journées Que j'organise Puissent être inspirant Et que les gens Se donnent une certaine motivation Dans leur vie Pour atteindre leur but Donc vraiment Merci pour ce genre de message Et j'espère continuer A vous inspirer Le plus longtemps possible Au moins tu fais les choses bien Et dans l'autre T'abandonnes pas Tout du jour au lendemain Force à toi Merci beaucoup Effectivement J'abandonne pas Je me répète encore une fois Et bien évidemment Il y a beaucoup de choses Qu'il faut mettre en place C'est plein de petits détails Et organiser ces journées Fait partie de ce genre de détails Si vous n'êtes pas organisé Dans votre journée Ça va être très très compliqué On est obligé À un moment donné Pour avoir le temps De faire tout dans une journée Je vous conseille vraiment Mais vraiment De l'organiser Et de savoir quoi faire À quel moment Comme ça Ça évite en fait De perdre du temps Sur des choses Qui ne servent à rien Ou de procrastiner Si vous savez Qu'aujourd'hui Vous avez le travail Ensuite du montage à faire Aller au foot C'est les trois choses primordiales À faire dans la journée Vous devez les caler Ou quand je dis au foot Aller à la salle de sport Vous arrivez Vous savez qu'aujourd'hui Vous travaillez de 8h30 À 16h30 Imaginons Vous savez qu'à 17h Vous devez faire 1h30 de sport À 10h30 Vous avez fini Il faut qu'à 19h Vous commenciez 1h de montage Par exemple Et là comme ça À 20h 20h30 Vous pouvez manger Et avoir du temps pour vous C'est la meilleure façon Je trouve pour réussir Dans certaines choses Si vous avez des buts Dans la vie Ou que vous souhaitez Faire beaucoup de choses Dans vos journées Organisez vos journées De A à Z C'est vraiment très important Je suis pas très gaming Mais tu as mon encouragement Pour tout le mal que tu te donnes Merci beaucoup Ce genre de commentaires Où c'est des personnes Qui vont venir voir Et qui ne sont pas du tout Dans le gaming juste Qui vont soutenir Pour le mal que je me donne C'est-à-dire que je ne touche pas Avec les personnes qui regardent du gaming Je regarde aussi les personnes Qui sont hors gaming Et ça pour moi c'est important C'est-à-dire que mes vidéos Le contenu que je crée Sur TikTok Ça s'adresse à tout le monde Et ça c'est important pour moi Parce que je me vois Comme un créateur de contenu Et pas forcément Comme un joueur de jeux vidéo Salut tu joues à quel jeu ? Alors sur Logs Gaming Et tous les samedis A 9h du matin Vous avez une vidéo Pokémon Jaune Qui retrace les lives Que j'ai pu créer A l'heure à laquelle je vous parle Je joue à Assassin's Creed Origins Une vidéo sort Tous les mercredis à midi Ensuite je joue beaucoup En live En ce moment A IFC 24 Qui vient de sortir Et je joue aussi A Fortnite Qui sont pour moi les jeux Pour avoir une meilleure interaction Bientôt Il y aura des lives Assassin's Creed Mirage Quand il va sortir Et je prévois de faire Sur d'autres jeux Comme Call of Duty J'ai une question Live le soir Ça rapporte beaucoup plus De sens de vue Non Personnellement je ne trouve pas J'ai live Que ça soit à 20h 21h J'ai live à 10h du matin J'ai live à 15h J'ai live à beaucoup de moments De la journée Et pour moi Personnellement je trouve Que live à 17h 18h c'est très bien Parce qu'en fait Je rentre du travail C'est la première chose que je fais Je me fais un café Derrière j'enseigne direct Avec un live C'est parfait Parce que ça me laisse le temps De pouvoir faire du montage vidéo Ou d'avoir du temps pour moi Ou créer d'autres contenus divers A 17h 17h30 Quand je rentre du travail Je lance un live Ça dure jusqu'à presque 20h Donc les gens Quand ils rentrent de l'école Qu'ils rentrent du travail Ils peuvent tomber sur mes vidéos S'ils veulent prendre un peu de temps pour eux Donc pour moi Ça reste le mieux Quand vous allez live A 20h 21h Je peux même vous le déconseiller Parce qu'il y a moins de gens Parce que les gens Ils sont occupés à faire d'autres choses À regarder leur série Même si vous voulez le faire Et qu'il n'y a pas ça comme raison Pour vous Que c'est une autre raison Dans tous les cas Il y a les gros streamers Et là Eux ils prennent tout le monde Donc vous n'allez pas avoir votre chance Il suffit qu'il y ait un gros streamer en live C'est 20, 30, 40 000 personnes Sur son live Et vous Vous n'allez avoir personne Donc je vous le déconseille fortement De live A partir de 20h30 21h Tu ne penses pas que Deux chaînes au début C'est compliqué ? Effectivement Oui Au début Je déconseille de faire deux chaînes Moi c'est différent C'est juste que j'avais une seule chaîne Qui regroupait tout Et le problème De passer du gaming au divers J'ai trouvé ça nul Donc j'ai pris la décision Et le risque de créer une seconde chaîne Ce qui fait que j'ai testé Avec ma seconde chaîne Donc la chaîne gaming Tout l'algorithme YouTube Et surtout les chances Qui sont arrivées J'ai permis de faire ça Et de tout tester A l'heure actuelle du coup Je gère les deux chaînes C'est très compliqué J'ai beaucoup de gens Qui me soutiennent Je délègue aussi du travail J'ai des gens qui me permettent De faire ça Donc je paye pour les miniatures Je paye pour les best-of Je paye aussi pour les vidéos Mister Lock J'ai de la chance C'est à moindre coût Au fur et à mesure du temps Je vais payer de plus en plus Parce que les personnes Je ne peuvent pas laisser A moindre coût Forcément ça implique des frais Et moi je le déconseille Vraiment essayer de trouver Une niche Et de rester là dessus Moi c'est juste Parce que j'adore le gaming Je crée beaucoup De vidéos gaming Et surtout J'essaie de créer Un maximum de vidéos diverses Je fais ça par passion Je fais ça parce que ça me plaît Donc oui c'est compliqué Et je le déconseille De le faire Bon Cette vidéo touche à sa fin Merci d'être arrivé Jusqu'au bout J'espère que mes réactions Et mes réponses A tous ces commentaires Vous ont plu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me follow Sur tous les réseaux Les liens sont dans la description Sur ce Moi je vous laisse On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde C'était Mister Logs